Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Erwan, toi qui portes ce sujet depuis si longtemps, mes chers collègues, deux jeunes sur trois déclarent craindre la violence à l'école ou aux abords de l'école. Nous demandons à être protégés et épargnés de toutes les formes et de tous les degrés de violence à l'école. Pour cela, nous demandons que les écoles soient régies par des règles, des réglementations et des plans d'action clairs permettant l'application de réformes et de recours afin d'offrir à tous les élèves un environnement d'apprentissage sûr. C'est à cette demande simple, formulée dans un manifeste de l'UNICEF par une centaine de jeunes, que nous souhaitons répondre avec cette proposition de loi. Non pas sur la violence physique, intolérable évidemment, mais plus facilement identifiable. Mais sur sa forme la plus insidieuse et pernicieuse, celle qui se chuchote dans le dos des victimes. Celle qui prend souvent sa source dans une différence, dans un handicap, dans un sexting malencontreux, ou même tout simplement parce qu'on trouve tel ou tel trop réservé, trop studieux, trop fort en thème. Celle qui se répète encore et encore chaque jour, et qui se poursuit jusque dans la chambre du jeune par son amplification numérique, ne laissant à la victime aucun répit. Celle qui se réponde dans les cours de nos écoles et de nos collèges, dans des cercles restreints qui peuvent s'élargir très vite jusqu'à ostraciser un enfant dans tout un établissement, sans même qu'un enseignant n'en ait eu vent ou ne puisse en appréhender l'ampleur. Car il y a chez nos enfants une sorte de loi du silence, qui fait que nombre de parents n'apprennent que bien des années plus tard, voire jamais, ce que leurs enfants ont subi, laissant des séquelles indélébiles, amenant tant de fois à des actes tragiques. Alors oui, il faut en finir avec cette loi du silence, avec les tabous et la victimisation qui entourent le signalement du harcèlement. Et pour cela, nous créons un délit spécifique de harcèlement scolaire. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre des enfants en prison, mais il s'agit de dire haut et fort, ici, à l'école, au collège, c'est un sanctuaire, on y apprend la vie, libre et serein. Il s'agit de permettre à la communauté enseignante de donner un nom et une définition à ce fléau, pour en discuter, pour travailler avec les enfants, pour organiser la lutte avec et pour eux, avec les associations, avec les parents. De leur permettre aussi d'agiter l'épouvantail du risque encouru. Il s'agit de donner conscience aux familles des gravissimes conséquences que peuvent avoir certains actes de leurs enfants, dont aujourd'hui, ils n'ont pas conscience, ou qui peuvent même paraître parfois anodins. Pour toutes ces raisons, faire de ce délit une aggravation du harcèlement moral, comme l'a voulu le Sénat, n'a pas de sens. On ne va pas mettre un enfant deux ans en prison pour avoir harcelé un autre enfant, quand un adulte, pour les mêmes faits, ne risquera qu'une année d'incarcération. Mais poser un interdit strict, ferme, une ligne rouge infranchissable, est aujourd'hui plus que nécessaire. Un mot enfin sur la deuxième cause de l'échec de la commission mixte paritaire. Le Sénat souhaitait exclure du dispositif les adultes intervenant dans l'enceinte de l'école. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il est de notre responsabilité de reconnaître que le harcèlement peut parfois être initié, prolongé, ou même simplement ignoré par des adultes intervenant en milieu scolaire, qu'ils soient enseignants, surveillants, intervenants ou personnels administratifs ou médicaux. Nous devons nous assurer, par une définition large, de garantir à nos enfants qu'ils seront protégés face à ce fléau. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, notre ambition sur ce texte se veut forte. Le groupe démocrate espère ainsi que les débats qui vont suivre nous permettront de faire avancer ce texte absolument essentiel à la protection de nos enfants. Je vous remercie. Je vous remercie.